Salut tout le monde, merci de nous joindre pour un nouvel épisode de PL Club. On va préfacer ensemble la septième journée de Première Ligue qui aura lieu le week-end prochain. Et à mes côtés pour cette émission, Philippe, salut Philippe. Salut Philippe. Salut Fred. Salut. Et à quelques centaines, peut-être même quelques milliers de kilomètres, comme d'habitude, Christian, salut Christou, ok ? Bonjour, tout va bien, merci. Alors avant de passer aux affiches du week-end prochain, un mot quand même sur le classement après six journées. On a un nouveau leader, bon, c'est pas étonnant, c'est Liverpool. Les deux grands sont juste derrière, City et Arsenal, dans un mouscoir de poche, mais il n'y a rien de bien neuf, je veux dire. Non, il y a deux points entre les cinq premiers. Alors la surprise et le neuf, c'est de retrouver Chelsea à la quatrième place. Ça, c'est peut-être la bonne surprise du début de championnat. Par contre, on pouvait s'attendre à voir peut-être Tottenham, voire Manchester United, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est assez classique que ce soit serré en début de compétition. L'année passée, il y avait eu Tottenham qui avait été en tête au début. On a eu Aston Villa qui était proche de la tête à un moment, puis c'est Arsenal, puis c'est City dans la deuxième partie. C'est généralement dans la deuxième partie de la saison où les choses, pas se liquefient, mais se diluent. Se décantent. Se décantent, oui. Bien, on va parler de Liverpool dans un petit instant. Liverpool qui se déplace samedi à Crystal Palace, mais comme quasiment chaque jeudi, on commence avec les plus beaux buts du week-end dernier. C'est parti. Oh, c'est beautifully done. C'est magnifique de James Justin. Oh, c'est un sensational. C'est un goût. C'est parti. Oh, nice kick. Lovely finish. There's a golf at the moment between the two sides. C'est a menu. Still going. That golf has just got very much wider. That is his party piece. Liam Delacq. It's Delacq. It's Delacq. It's Sheer Delacq for Edward Stone. West Ham struggling to get out. And Bumal has done it again. Another goal inside the opening minute. How do they keep doing it? Exploits individuels, buts sur combinaisons, beaucoup de spectacles, beaucoup d'émotions. On a marqué 34 buts ce week-end. Fred, on ne s'est pas ennuyé. Bon, on s'ennuie rarement en première ligue. On s'ennuie rarement, mais je pense qu'il y a un gros changement. Par rapport aux trois promus de la saison dernière, les trois promus de cette année participent à ce spectacle. On a vu les trois promus. Il y a un autre joueur qui a marqué un des plus beaux buts du week-end. Et ça, c'est le symbole de la qualité de la première ligue. On peut s'offrir des finisseurs. C'est ça qui fait que c'est le meilleur championnat du monde. On est encore au début de saison, évidemment. Mais jusqu'à présent, c'est le week-end le plus prolifique en termes de buts. Pourvu que ça dure, qu'on aille crescendo. Christian, vous qui décortiquez les buts de chaque journée, vous nous confirmez beaucoup plus de buts aussi. En tout cas, plus de buts sur phase arrêtée. Le week-end dernier. Oui, on avait observé en début de saison beaucoup de buts sur des reconversions rapides. Presque 1 sur 4, mais très peu sur phase arrêtée. Pratiquement 15% seulement. Et là, maintenant, lors de la dernière journée, on a finalement marqué sur phase arrêtée. On va le voir sur l'infographie. On a marqué 3 corners, 3 couvrants, donc 2 couvrants indirects et 1 couvrant direct. Et alors, surtout 4 pénaltys. On a marqué plus de pénaltys sur une journée que sur l'ensemble des 5 premières. Donc voilà, on commence un peu à équilibrer au niveau des phases arrêtées. Les combinaisons commencent à sortir. On l'a vu avec Arsenal, on l'a vu avec d'autres équipes. C'est de bon augur pour la suite. 10 buts sur 34 sur phase arrêtée. C'est presque 1 but sur 3. Et on le répète depuis de nombreux mois, toute l'importance des phases arrêtées dans le foot moderne. On passe à notre première affiche. Elle va opposer Crystal Palace à Liverpool. Crystal Palace, Liverpool, samedi à 13h30. Ce sera, je pense, avec vous, Fred ? Pardon ? Ce sera moi. Exactement. Tout va bien pour Liverpool qui est en tête, évidemment. On va reparler des Reds dans un petit instant. En revanche, du côté de Crystal Palace, on peut dire quand même, Phil, que c'est un départ un petit peu manqué. 3 points sur 18. On s'attendait, évidemment, après la fin de saison dernière, le nouveau coach qui avait, semble-t-il, révolutionné l'équipe. Et on avait fait une équipe qui gagnait tout le temps, qui avait tout gagné. Ils avaient mis un 4-0 à Manchester United assez mémorable. Et là, ils en sont au même niveau que Leicester. C'est-à-dire pas de victoire. 3 points pris sur 3 matchs nuls. Pour une équipe qui avait l'ambition de jouer l'Europe, c'est plus qu'une catastrophe. C'est inexplicable. Sauf peut-être à penser que les joueurs importants sont partis. D'autres qui sont arrivés ne sont pas encore totalement dans le rythme. Est-ce qu'on n'a pas non plus fait un portrait trop élogieux du coach dans une fin de saison ? Ou peut-être que là, les matchs étaient moins en jeu. Ici, on doit bien partir. Et ils ont complètement raté leur début de saison. La fin de saison dernière était effectivement assez extraordinaire. 6 victoires en 7 matchs. Les 7 derniers matchs feraient de l'effet glasner. Est-il peut-être en train d'un peu retomber ? Moi, je trouve que vous êtes tous les deux un peu sévères avec cet homme. C'est une question. Ok. Mais c'est une question qui a affirmé un peu quelque chose. Je rigole, bien sûr. Non, ben attends. Olizé est parti. Olizé n'est plus ce qu'il était l'an dernier. Et Mateta ne marque plus pratiquement à chaque match. Voilà. Je pense que l'efficacité, c'est bien sûr ce qui fait la différence. Et bon, c'est vrai qu'ils ont autant perdu en 6 matchs cette saison qu'en 13 matchs avec le nouvel entraîneur. Ça, ça veut dire quelque chose. Et dans ce sens-là, vous avez raison. Mais je pense, parce que cette équipe continue à beaucoup, beaucoup produire. Mais cette équipe, quand ils gâtrent, c'est pratiquement jamais but. Le pourcentage, c'est ça qui fait la différence. Parce que les joueurs clés, il y en a un qui est parti, pas n'importe qui. Et les deux autres n'ont plus les mêmes stades. Donc, je pense que ça pourrait revenir. Et puis, leur gros problème, je pense, depuis le début de la saison, c'est qu'ils sont tout le temps menés. Je crois qu'ils ont mené 37 minutes depuis le début de la saison. C'est compliqué pour une équipe de ce niveau-là, de chaque fois renverser tout face à certains adversaires. Donc, il y a beaucoup d'explications. Mais je ne me tracasse pas trop pour eux. Je pense que vous avez raison, Fred, sur Mateta, en tout cas. Parce que c'est l'homme qui avait fait la différence vraiment du point de vue offensif. Avec Glassner. Ensuite, il a fait un tournoi olympique magistral avec les Français. Il est un petit peu cuit, c'est ça ? Il est peut-être un petit peu cuit. où mentalement, c'était difficile à gérer pour lui et il ne retrouve pas cette efficacité. Si ça revient, Chris Alpaz sera à nouveau une équipe dangereuse, probablement. On a oublié Nketia qui arrive. Lui, ça fait, je crois, 20 matchs de championnat avec Arsenal. Il a marqué en couple de la Ligue. Oui, on est d'accord. Palaz a besoin de buts et de points en Première Ligue. Donc, lui aussi va s'acclimater. Je pense qu'à un moment donné, ça va démarrer. C'est une équipe qui est capable de faire des séries de deux mois en perdant une fois. Vous voyez ce que je vais dire ? Je pense que ça devrait venir. Confirmation avec vous, Christian Palaz. C'est une équipe qui a quand même pas mal de difficultés à marquer. Deuxième, moins bonne attaque de Première Ligue. Alors qu'effectivement, en fin de saison dernière, cette équipe a empilé les buts. Oui, et c'est un peu l'image d'autres clubs moyens de Première Ligue comme West Ham, comme Fulham, comme Brentford. Ils sont capables de faire de magnifiques performances contre des équipes du top. Et puis après, de disparaître et de prendre de 5-0 ou 4-0 contre des équipes de plus bas de classement. Et on le voit surtout ici. Regardez, ils n'ont qu'une option pour le moment de plein jeu. C'est le passage par le flanc gauche et les centres. On va voir deux de leurs buts. C'est toujours la même chose. Et donc, c'est un peu réducteur en termes d'options. Ils n'ont pas de... Ils ont très peu de buts sur phase arrêtée. Ils n'ont pas de buts sur des reconversions rapides. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'aujourd'hui, ils sont réduits à se contenter de peu de choses. C'est-à-dire, ce flanc gauche et venir avec Mateta au cordeau. Mais c'est trop peu pour le moment. Ça, c'est l'aspect offensif. Il y a l'aspect défensif aussi. Là également, Christian Palace peut faire mieux. Neuf buts encaissés en six matchs. Et souvent, vous le constatez quasiment chaque week-end sur des transitions rapides. Oui, et Fred l'avait dit, c'est une équipe qui est joueuse, qui a envie, qui a des bonnes intentions, qui a envie d'avoir le ballon. On le voit souvent. On l'a vu aussi dans la possession de balles. Ils sont souvent au-dessus des 50 %, donc ils ont envie. Malheureusement, ils sont sujets à des reconversions rapides. Alors, c'est bien d'aller jouer dans le camp de l'adversaire. Mais on le voit cette saison. Il y a beaucoup, beaucoup partout des buts sur reconversions rapides. Et en fait, ils se sont fait surprendre trois fois dans trois matchs différents contre des équipes moyennes. Donc, il y a quelque chose qu'il faut résoudre au niveau de l'équilibre défensif. Ça ne peut pas partir d'aussi loin, aussi facilement, et arriver à une conclusion aussi facile pour l'adversaire. Donc là, il va falloir rectifier et rééquilibrer défensivement pour éviter de nombreux problèmes cette saison. Philippe ? Oui, je pense que, comme Christian le dit souvent, un nouveau coach qui arrive dans un club, la première chose qu'il fait, c'est la mise en place défensive. Or, dans le cas de Glasner, ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que, traditionnellement, Crystal Palace était plutôt une équipe qui défendait bien. Son problème, c'était de ne pas marquer. Ça, il a résolu le problème. Mais du coup, on s'est peut-être vu un peu trop beau à la fin de la saison dernière. Et on a repris cette saison sans penser à bien mettre en place la défense. Et donc, on encaisse trop et on ne marque plus aussi facilement. Les deux facteurs font qu'on se retrouve quasiment dernier au classement. C'est du foot à l'allemand. C'est la Bundesliga, le football de Glasner. Et pour le football de Lamont de Silvia, tu es obligé de marquer beaucoup. Parce que tu sais que tu vas encaisser beaucoup. Parce qu'on prend des risques, mais pour la bonne cause. Donc, tu dois marquer pour essayer de prendre des résultats. Et là, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Et ils sont très, très vulnérables. Bref, Palace doit s'améliorer au niveau offensif, au niveau défensif. Et de préférence, quand même, dès le week-end prochain. Parce que c'est Liverpool qui se déplace à Sellers Park. Les Reds qui sont en tête de la Première Ligue, on l'a dit. Ils ont gagné 2-0 contre Bologne ce mercredi en Ligue des Champions. On s'interrogeait à propos de la succession de Jurgen Klopp. Fred, ça se passe pas mal pour Arnaud Slott ? C'est presque comme dans un rêve. Je veux dire, à part le couac contre Forest. Parce que c'est un autre style. On l'a tous constaté. Mais voilà, les joueurs semblent avoir adhéré directement. Notamment Moussala. Rappelez-vous, avec la fin à Klopp, c'était que l'ombre de lui-même. Et là, de nouveau, il est efficace. Il a l'air heureux d'être là. Et il marque des buts somptueux. Donc si tu retrouves, on parlait des buts, d'avoir des bons buteurs. Avec cela, c'est... Voilà, je pense que 8 victoires sur ces 9 premiers matchs, toutes compétitions confondues. Il n'y a rien à ajouter. Surtout qu'il y a déjà un style. On peut déjà noter un style de jeu. Et donc voilà, entre guillemets, il y a des périodes. Moi, je l'ai fait une fois ou deux. Il y a des périodes dans un match où tu t'ennuies. On n'était pas habitué avant. Mais à la fin, le résultat est là. Et quand il y a des fulgurances... Vous savez, quand le football, les changements de rythme individuels au collectif, c'est ça qui fait la différence. Avec Slot, on a ça. On a des moments de possession qu'on ne reconnaissait pas. Et puis boum, à la fin, c'est quand même eux qui gagnent. Donc je trouve que c'est très, très positif. Parce que succéder à Klopp, c'est pas simple. Cela dit, lors de la défaite, j'avais commenté le match face à Nottingham Forest. Ce qui a été frappant, c'est qu'ils n'ont pas su trouver de solution face au système organisé de Nottingham. Et quand le but a été marqué, ils n'ont pas su trouver une autre façon marquée. Je pense que Christian va parler de cet aspect-là du jeu offensif après. Et ça, c'est peut-être une inquiétude. Cela dit, la réaction, c'est cinq victoires. Deux en championnat, une en Coupe de la Ligue. West Ham 5-1. Et surtout deux victoires contre des clubs italiens en Ligue des champions à Milan et à domicile face à Bologne. Ça, c'est plutôt bon signe. Mais attention au moment où on ne va pas trouver la solution. Parce que là, il faudra avoir des plans B. Et je crois que Crystal Palace, ce déplacement, c'est intéressant à voir. Parce qu'une équipe qui n'est pas à l'agonie, mais qui a besoin de points et de résister. Donc il faudra sans doute s'employer pour trouver d'autres moyens de marquer face à eux. Et surtout, Palace adore jouer contre Liverpool. Vous savez qu'à part West Ham, c'est l'équipe contre laquelle Palace a le plus marqué en Première Ligue. Et comme Liverpool adore également jouer contre Palace, soyez tous là. Parce qu'on va bien s'amuser, on va avoir des buts. On l'espère. On l'espère. Bien. À part le petit accro face à Nottingham Forest, on l'a dit. Donc rien que des victoires, Christian, pour les Reds. Cela dit, vous nous dites aussi qu'il faut un peu relativiser le bilan de Liverpool par rapport au programme jusqu'à présent. Oui, c'est un départ de rêve chiffré. Mais maintenant, en fait, les choses sérieuses vont commencer parce qu'on va le voir sur l'infographie. Ils n'ont en fait joué que du bottom 10. Donc ils n'ont gagné que contre les dix derniers du placement. Ils n'ont pas eu un match contre les équipes du top. Et le seul qui était dans le top 10, c'était Nottingham Forest. Et ils ont perdu. Donc il faut faire attention. Évidemment, c'est vrai, le système de jeu, on va le voir dans la séquence suivante, le système de jeu est assez intéressant parce qu'on va passer à quelque chose d'un peu… On a favorisé plutôt un plan B plutôt qu'un plan A. Mais voilà. Eh bien, on peut rester avec vous, Christian, ou alors Fred au fil. On n'entra que Bologne a tiré 12 fois. Oui. C'est beaucoup, non ? Ils jouent à domicile, Liverpool. Donc voilà, attention, attention. Ça peut très vite… Au niveau de l'équilibre avec et sans ballon, une équipe qui est en Coupe d'Europe vient tirer 12 fois à Liverpool, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Je dis en contre Nottingham, c'est ce qui m'a frappé. C'est qu'à partir du moment où ils ne trouvent pas la solution, ils paraissent tout d'un coup fragiles. Et il y a des expressions entre les joueurs, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Et ça a été le cas jusqu'au bout du match. Ça, on n'avait pas l'habitude avec Liverpool non plus. parce que Liverpool était une équipe capable de renverser toutes les situations, même quand elle était largement menée. Donc c'est bien du côté des Reds, mais attention, il faut confirmer. On verra l'évolution tout au long de la saison. Liverpool, Christian, a marqué 12 buts en Première Ligue. C'est simple, c'est 2 buts par match en moyenne. Ils marquent comment les Reds depuis le début de la saison ? Alors on avait expliqué par rapport à la saison passée que les équipes du top pour être champions, pour jouer le top 3, il faut évidemment être bon dans pratiquement tous les domaines. Mais il faut avoir une option de luxe. Et l'option de luxe pour Arsenal, par exemple, c'était les phases arrêtées, le travail, les combés, ils ont travaillé. Pour Manchester City, c'était les tirs au rectangle. Et puis si on observe le plan de jeu de Liverpool, regardez son infographie, ils ont un plan A, mais ils n'ont pas d'option de luxe. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un but sur le dominant placé, alors que pratiquement toutes les équipes marquent 45% de leur but comme ça. Ils n'ont pas de but sur le tir au rectangle. Ils n'ont pas de but sur les phases arrêtées sans pénalty. Ils n'ont pas de but au-delà de la 70e minute. Et ils n'ont pas de but sur une deuxième chance. Par contre, on le voit en vert, ils ont sept buts sur face-à-face. Et ça confirme ce que Frédéric expliquait, c'est que c'est un autre système du jeu, c'est un autre style du jeu. Ça va très vite, c'est dans la profondeur. Il y a des transitions qui sont hyper rapides et à l'ordre d'une efficacité incroyable. On avait les trois fantastiques, on les retrouve, mais avec d'autres joueurs, puisque Firmino et Manin ne sont plus là, mais il y a Jota et Nunes qui sont là. Ça va vite. Luis Diaz adore ce système de jeu. Il a des contrôles orientés exceptionnels dans les transitions. Il permet de marquer des buts sur des face-à-face comme ça. Et donc, maintenant, il faut voir, quand ce face-à-face et cette option A, ce plan A ne fonctionnent pas, est-ce qu'ils vont trouver l'alternative ? Ça, on le verra dans les prochaines semaines. On peut leur faire confiance aussi. Ils ont quand même tellement de talent. Oui, c'est ça. Vous savez qu'en déplacement, un tir cadré sur deux va au fond. Quand on parlait de stars, de grands buteurs, Salah s'est réveillé. Diaz, c'est vrai qu'il adore ce contexte. C'est pour ça, d'ailleurs, que Nunes, pour l'instant, n'a pas le droit au chapitre, outre le fait qu'il a beaucoup joué, bien sûr, durant l'été. Mais quand ça va coincer, c'est vrai que ça peut poser problème. Mais c'est pour ça que vous payez aussi cher ces joueurs. Ils ont un talent extraordinaire. Et l'autre différence par rapport à la saison passée, c'est que très, très souvent, ils encaissaient le premier but, la saison dernière. Après, ils retournaient à la situation. Ici, c'est d'arriver qu'une fois. Ils ont perdu. Ah ben oui, face à Forest. Voilà, ils encaissent très, très peu. Donc, on a réglé défensivement ce problème de prendre des buts trop vite. Mais en même temps, une fois qu'on l'a pris, il n'y a plus la réaction qu'il y avait avant. Donc, ça, c'est vraiment une transformation qui est en train de se faire. Il faut voir sur la durée si on peut confirmer ce genre d'impression, de statistiques. Les Reds, en tout cas, sont dans une bonne dynamique à confirmer, évidemment, samedi à Sellers Park. Autre affiche du week-end, belle affiche, entre Aston Villa et Manchester United. C'est un match qui aura lieu à Villapark. Les Reds des villes sont en déplacement donc à Villapark à 15h dimanche. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire beaucoup, beaucoup de pression sur United. Mais bon, ça fait des mois, voire des années que ça dure. Et apparemment, ça ne s'améliore pas, Fred. On peut dire que ça foire partout dans ce club. Je veux dire, dans le vestiaire, dans le staff, dans les finances, dans le personnel qu'on ne voit jamais. Ils ont quand même licencié 250 personnes. Et il paraît qu'ils commencent à faire des économies sur les sandwiches pour les employés. Non, non, mais excusez-moi, mais ce n'est pas un détail. Ça peut faire rire, mais si on commence à faire ça, donc on parle beaucoup du sportif, évidemment. C'est là que les caméras sont braquées. Mais je veux dire, depuis le hold-up des frères Glazor, c'est le club qui rembourse les emprunts des Glazor, donc il n'y a pas beaucoup d'argent. Inéos, on ne peut pas dire qu'ils ont très, très bien réussi dans le football du côté tennis et tout ça. Donc je crois que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on peut penser, parce qu'ils ne jouent plus la Ligue des Champions, donc c'est moins de rentrer d'argent. Les sponsors payent moins, puisqu'il y a des clauses. Si vous ne jouez pas la Ligue des Champions, on vous donne 10 millions en moins, voyez ce que je veux dire. Et un entraîneur qui, vous savez, je l'ai longtemps défendu, mais là, ça devient vraiment n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que je trouve que cet été, il n'a pas acheté ce qu'il voulait. Encore des jours de l'Ajax, et il n'y a rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être sévère ce que je dis, mais il n'y a pas d'âme. Manchester United, au moins l'honneur de porter ce maillot, on n'a même pas l'impression de ça. On va reparler, évidemment, de United, et notamment au niveau du sportif, dans un petit instant, mais on va parler aussi, auparavant, d'Aston Villa. Parce que cette équipe, quand même, hier, Philippe, déjà, elle a battu le Bayern, 1-0. Oui, ils avaient battu le Bayern en finale d'une coupe. En 1982. C'était donc pour eux un match historique, comme un cycle qui recommencerait, en fait, dans ce match-là, et ils l'ont gagné. Alors, ils ont été dominés, je pense. Je n'ai pas vu le match, mais sur les statistiques, qu'en tout cas, le Bayern a l'aimé. Mais, Aston Villa, c'est l'exact contraire de Manchester United. C'est qu'un coach est arrivé, il a d'abord mis en place la défense, il a fait une fin de saison remarquable, il a fait une saison assez remarquable, même si on les avait vus plus haut, à un moment donné, on pensait qu'ils pouvaient disputer le titre, ils finissent quand même en Ligue des Champions. Ils débutent de la Ligue des Champions, et ça marche bien aussi. Et le championnat, il y a eu un quack, enfin, un quack contre Arsenal, quand même, donc ce n'est pas rien. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a le match nul qu'ils ont concédé ce week-end, mais enfin, la succession des matchs, on pouvait s'attendre à pire, et cette équipe joue, et en plus, ils ont un super Durand. Durand, oui, on va y venir. Durand, qui a marqué 5 buts en venant du banc, depuis le début de la saison. Donc, 4 qui font gagner son équipe. Oui, oui, ça c'est incroyable. À propos du match d'hier face au Bayern, on va signaler quand même qu'Onana est sorti blessé, on verra l'étendue de sa blessure. Sinon, en 1re Ligue, donc 13 points sur 18, 6e place. Vous avez parlé du partage le week-end dernier à Epswich. S'ils s'étaient imposés à Epswich, eh bien, les Villains s'étaient en tête à côté de Liverpool. Vous allez me dire qu'il y avait des scies, mais bon. Bien sûr, mais... Voilà, ils ont un petit faux pas contre Epswich, mais Epswich, c'est une équipe qui commence à prendre des points, 4 matchs sur le consécutif, donc ils se battent, ils ont un peu de réussite dans leur stade, ça marche. C'était un très bon match, en plus, très agréable à suivre. Je pense que Villa, sur les bons rails pour faire une saison équivalente à celle qu'ils ont fait l'année passée. Équipe qui est proche, on peut dire maintenant, des grosses cylindrées de la première ligne. Christian, par rapport à la saison passée, au niveau du modèle de jeu, on est dans la continuité ? Totalement. On est dans la suite de cette mise en place défensive, puis on est passé avec des transitions, on a marqué quelques buts sur phase arrêtée, et puis, en fin de saison passée, on était une des meilleures équipes sur le domine en place sur liquidisation des flancs, des centres, des centres au cordeau et surtout de la tête pour Watkins, et on retrouve de nouveau cette situation-là. Ça, c'est le modèle, voilà, c'est ce passage, maintenant beaucoup plus sur le flanc gauche, mais on essaye toujours de trouver un appui aux extrémités pour après déclencher quelque chose. Ici, c'est la même chose, le ballon tourne bien, puis il passe à l'opposé, Lucas Dignes, qui va se déposer dans la zone optimale de centre, et puis il y a Watkins ou Duran qui sont à la conclusion. Donc, c'est quelque chose qui est dans la continuité, c'est vraiment quelque chose de travaillé et de voulu, et ça marche très bien pour le moment, c'est une équipe qui est très équilibrée, on verra un peu plus tard que défensivement, il y a des choses à améliorer, mais pour le moment, offensivement, c'est très plaisant à regarder. Vous avez parlé du super-sop, Duran, c'est extraordinaire ce qu'il fait en sortant du banc, il y a Watkins qui a eu un début de saison peut-être un petit peu difficile, mais qui retrouve quand même des sensations, il y a Rodgers aussi qui apporte beaucoup. Oui, il y a Béle, il y a plein de bons jouets, Tilemans est titulaire de manière quasi indiscutable de maintenant, Onana est arrivée, il s'est intégré relativement vite, même s'il y a eu des matchs plus compliqués pour lui, s'il s'est blessé malheureusement hier, mais l'un dans l'autre, moi ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il y a, comme disait Christian, beaucoup de choses qui se passent sur un terrain avec eux, il y a beaucoup de manières de marquer, il y a beaucoup de gens capables de marquer. Et c'est spectaculaire. Et c'est spectaculaire, et en plus ils ont un gardien quand même, peu importe sa manière de concevoir la célébrité et certaines gestions de trophées, on va dire, il faut avoir un grand gardien. C'est grâce à lui qu'ils prennent un point à Ipswich, les joueurs d'Aston Villa. Petit bémol, pardon Christian, concernant Villa, c'est l'aspect défensif, neuf but encaissé déjà, allez, peut mieux faire de ce côté-là ? Oui, c'est un peu beaucoup, et alors surtout, ils nous font une Liverpool à la clope, c'est-à-dire qu'ils encaissent souvent en premier, en première mi-temps, et ils doivent courir après le résultat, et contre des équipes moyennes ou moins faibles, parce qu'ils encaissent en premier contre Everton, contre Wolverhampton, contre Ipswich, avec chaque fois, on retrouve chaque fois la même chose, c'est-à-dire une construction de balles qui est quand même relativement moyenne ou basse, et ils sont sujets à des reconversions rapides, comme ici. Voilà, c'est quelque chose, c'est toujours, en fait, c'est un choix, est-ce qu'on accepte pour pouvoir être performant offensivement, est-ce qu'on accepte d'à un certain moment encaisser un certain nombre de buts dans ce genre de situation, mais en tout cas, c'est quand même embêtant parce qu'à tous les niveaux, la première ligue, c'est vraiment compliqué et quand on encaisse en premier, on est déjà obligé d'en marquer deux, alors si on est assez confiant et c'est vrai qu'il y a la complémentarité, par exemple, Onanas sur phase arrêtée ou Durand quand ils montent du banc pour pouvoir faire la différence, mais qu'est-ce qui se passe au moment ou le jour où ça ne fonctionnera pas, est-ce qu'on ne regrettera pas d'encaisser trop de buts trop tôt dans le match ? Maintenant, c'est une seule défaite cette saison, c'est contre Arsenal à domicile, c'est 6 sur 6 en Ligue des Champions, les prochains rendez-vous en Ligue des Champions, c'est Bologne à domicile et Bruges en déplacement, ils pourraient très bien se retrouver à 12 sur 12 et être très bien placés en championnat d'iciens. Il faut voir comment ils vont gérer la succession des matchs aussi parce que la Ligue des Champions, forcément, ils n'ont plus joué depuis longtemps. Oui, mais quand on joue en Europa League, on fait une succession de matchs aussi, donc il y a l'intensité qui est différente, d'accord, mais ils ont quand même un effectif capable d'affronter ça et c'est valable pour n'importe quelle équipe la succession de matchs. Le bémol, c'est Arsenal qui va s'imposer là-bas, ils encaissent toujours les premiers à domicile, ils encaissent beaucoup à domicile, avant c'était une forteresse, 15 victoires de suite je crois, puis là, à chaque match ils encaissent. Cette année, ils encaissent le premier but contre Arsenal, le top de la première ligue, tu ne reviens jamais. Là, ils ont réussi à revenir, à renverser la tendance, donc Man United, je ne sais pas, vous savez, Man United, ils sont nuls et puis le match d'après, dès que l'entraîneur va être viré, ils gagnent. Donc attention, s'ils encaissent encore le premier but, ça peut être compliqué. Peut-être une référence, hier, ils n'ont pas encaissé contre le Bayern. 30% de possession, donc on a pris beaucoup moins de risques qu'on n'a pas encaissé. Peut-être que c'est une réflexion pour Emery pour un peu calmer tout cela derrière. Allez, on reparle maintenant de Manchester United. Fred nous a donné son avis. Phil, 13ème place, 13ème place pour United, 7 points sur 18, une nouvelle défaite, 0-3, le week-end dernier contre Tottenham. Écoutez, la surprise de la fin de la saison, c'est que Manchester United prend la décision de garder son entraîneur. Évidemment, il gagne la Coupe d'Angleterre à la surprise générale et en faisant un match où tout le monde dit pourquoi ils n'ont pas joué comme ça toute la saison. Du coup, on garde Ten Hag et on repart pour une nouvelle saison avec évidemment l'entraîneur qui continue à faire des déclarations à chaque fois en disant mais oui, je gagne toujours des titres ou on va gagner des titres et il est encore dit maintenant malgré le début de saison et plus personne ne comprend rien parce que quand vous écoutez les commentateurs anglais qui analysent Manchester United et évidemment beaucoup d'anciens de Manchester United qui sont dans ces commentateurs et disent ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Les matchs qu'on a vus ce week-end, ça ne ressemblait à rien. Il suffit de regarder la manière les images sont à l'antenne la manière dont Manchester United a encaissé ses buts. Oui, maintenant il y a la qualité en face il y avait de la qualité mais pourquoi est-ce qu'elle s'exprimait aussi facilement parce qu'ils avaient des espaces mais ahurissants et même à l'arrêt Manchester United était vraiment à l'arrêt alors que les autres sont un petit peu en mouvement. Mais au début de la deuxième mi-temps ils ont eu un quart d'heure où à 10 contre 11 ils dominent et ils auraient pu marquer et après vous avez montré cette phase avec Casemiro qui était hallucinante non c'est Bruno c'est pas moi mais c'est le symbole on a l'impression que Casemiro s'emmerde à Manchester United depuis qu'il est arrivé donc quand les résultats suivent ça va c'est un peu masqué mais voilà alors que ce mec-là doit être un moteur doit être un taulier c'est un mec un patron au Real qui voulait tout gagner qui était vraiment l'homme qu'on suivait dans tous les défis dans tous les traquenards et là même lui on a l'impression que même lui voilà c'est une gestion incroyable je pense que les transferts aussi au Garte combien est-ce qu'ils ont mis ? 50 millions ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? 630 millions ? on avait déjà Anthony c'était déjà l'arnaque du siècle c'est lui qui l'a voulu maintenant c'est sûrement un truc d'agent et tout ça qui est bien avec des dirigeants vous savez dans tous les clubs du monde c'est comme ça mais en même temps un grand club pareil ne peut pas se permettre ça et moi je vous dis le mal est beaucoup plus profond que simplement sportif et ça je pense que c'est grave 630 millions dépensés par Tona Hague qui est là pour être 14ème après 6 journées de championnat et avoir gagné contre qui ? des futurs descendants ou des équipes qui vont même contre toi et à domicile ils n'arrivent pas à gagner c'est vrai c'est incroyable et puis deux défaites quand même 0-3 à domicile ok c'était contre Tottenham et contre Liverpool mais malgré tout le public dans ces circonstances-là cette saison ils ont battu sauf Sampton Fulham et Barnsley une division 3 basta au revoir c'est tout donc il y a le match de Manchester United à Aston Villa il y a aussi à Porto et puis ce sera la trêve internationale et là j'imagine qu'on va se poser les bonnes questions éventuellement prendre des décisions sauf s'ils gagnent les deux parce que Tottenham c'est le champion du monde pour ça quand il est sous pression boum je vous parlais les finances ne sont pas bonnes du tout c'est encore beaucoup de millions à payer à Tottenham qui a tout son staff parce qu'il va partager avec son staff évidemment avant de Mistel Roy il est dans la place donc on dit que c'est une solution on parle de beaucoup de monde mais je ne sais pas en tout cas ça a l'air complètement impossible à résoudre ce problème et notamment il y a beaucoup de problèmes mais la question offensive Christian la semaine dernière vous nous aviez proposé un tableau qui pour moi était sidérant au niveau offensif United on va le remontrer parce que forcément les choses ne se sont pas améliorées mais c'est révélateur quand même du malaise de l'équipe moins trois en différence de but pas un buteur au-delà de un but voilà il n'y a plus qu'à regarder l'infographie de la semaine passée de la reprendre puisqu'il n'y a rien qui a bougé c'est-à-dire pas de but sur jeu direct pas de but dans le direct pas de but sur pénalty pas de but sur face à face pas de but avant la 35ème pas de but sur deuxième chance et pas de but sur une erreur provoquée par l'adversaire donc voilà zéro plus zéro on savait à quoi c'est égal donc voilà mais il marque comment alors c'est ça qu'on se pose ça c'est la vraie question ben il ne marque pas puisqu'ils sont de temps en temps quand même de temps en temps il marque un but sur un peu de Jomine bien placé avec le centre sur Zirk lors de la première journée avec Garnaccio voilà sinon c'est très faible voilà c'est très faible à tous les niveaux vous savez qu'avec Ten Hag en déplacement en première ligue c'est 17 victoires 17 défaites Manchester United et c'est une différence de but de moins 13 Manchester United à l'époque déplacement domicile c'était une machine de guerre c'est pas assez c'est vraiment pas assez bon ben on verra si cette équipe de United va parvenir à se ressaisir il est temps déjà de se ressaisir parce que l'écart se creuse déjà avec le top 4 13ème position donc on le rappelle pour United voici Ten Hag a dit qu'il était convaincu qu'il allait gagner des titres avec Manchester cette saison donc on n'a pas de quoi s'inquiéter en fait non on verra au décompte final on arrive tout doucement à la fin de cette émission voici toutes les rencontres de cette 7ème journée que nous vous proposons bien entendu sur nos antennes Palace Liverpool on en a parlé ce sera avec Fred The Goals of the Day nous serons à deux fils avec comme match le fil rouge Manchester City Fulham ils se sont bien repris en Ligue des Champions on va voir comment ils se reprennent en championnat puisqu'ils ont quand même eu trois matchs nuls avant cette victoire qu'ils ont obtenu assez facilement Everton Newcastle c'est samedi également et puis dimanche le programme Chelsea qui faut tenir à l'oeil face à Nottingham Forest Villa United et puis Brighton face à Tottenham on rappelle aussi avec Christian l'application Discord vous serez avec nous sur quel match Christian ? je serai sur le match d'Aston Villa Manchester United dimanche voilà il suffit de scanner le QR code et vous êtes en contact et en discussion avec Christian et sa base de données vous connaissez désormais le principe si vous ne nous avez pas encore rejoints sur les réseaux sociaux vous pouvez le faire évidemment vous le savez X Insta Facebook il me reste à vous remercier remercier Fred remercier Philippe et remercier Christian pour cette émission on vous souhaite une belle fin de semaine un bon week-end foot sur nos antennes à bientôt bye bye un nouveau week-end de première ligue vous attend sur vous Sport World samedi des 13h25 retrouvez Crystal Palace Liverpool ensuite à 15h45 profitez du traditionnel Goals of the Day avec Arsenal face à Southampton Brentford qui accueille Wolverhampton le déplacement de Barnmouth à Leicester Manchester City qui reçoit Fulham sans oublier West Ham Deep Switch et à partir de 18h25 suivez Everton Newcastle enfin dimanche à 14h55 profitez du choix entre Chelsea Nottingham Forest sur vos Sport World 1 ou le choc entre Aston Villa et Manchester United sur vos Sport World 3 et dès 17h25 concluez votre week-end par Brighton Tottenham excellent week-end de première ligue sur vos Sport World et de la vie sur vos Sport World dans la vie contre